C.I.S.T. sur son compte Instagram, dans une story sobre et pudique qu'Aurélia a fait, ce lundi 18 septembre, ses adieux à celle qui l'a accompagnée pendant 30 ans. Des adieux à l'innocence et à une vie de bêtise avec la doyenne de sa ferme. 2023 semble être une année en demi-teinte pour Aurélia l'ancienne professeure d'anglais devenue agricultrice, qui a été révélée au public lors de la saison 13 de l'Amour et dans le Pré. La responsable du domaine des bomets a révélé en début d'année avoir mis fin à une histoire d'amour qui durait depuis un peu plus de deux ans. Ces derniers mois ont été amoureusement difficiles pour moi, avait-elle d'abord déclaré dans les colonnes de public. Je crois que nous n'allons hélas pas dans la même direction et si est-il difficile pour moi d'en parler actuellement, avait-elle confié avec pudeur. Dans la foule et la maman de deux enfants a perdu un membre important de sa famille, sa chienne, qu'elle considérait comme sa meilleure amie. Ma douce chérie, tu t'es ne vas aujourd'hui rejoindre tous ceux qui me manquent tellement. Point, tu as été une petite tranche de bonheur dans cette vie qui ne sera plus la même sans toi, déclarait-elle notamment sur son compte Instagram, dans un hommage à son bulldog anglais. Toute mon enfance se retrouve dans ton regard son bonheur et son énergie, Aurélia les a piochées dans les travées du salon de l'agriculture où elle a retrouvé les anciens de l'amour et dans le pré avec lesquels elle a noué une tendre complicité. Ragaillardie, Aurélia cesse d'envoler avec ses deux bambins Esteban et Camille pour le Maroc mais elle en est revenue sur une civière. J'ai jamais réussi à rentrer chez moi avait-elle expliqué dans une story. Les pompiers sont venus me chercher sur l'autoroute, j'ai fini à l'hôpital. La jeune femme avait ensuite confié que les médecins avaient trouvé un souci au niveau de la vésicule biliaire. Je suis très fatigué depuis, je dois faire des examens complémentaires, pour voir ce qu'on va faire de moi. Aurélia a depuis repris du poil de la bête aidée par un nouvel amour. Un homme mystérieux dont elle a dressé un élogieux portrait. Si est-il quelqu'un qui m'apaise et qui me fait beaucoup de bien, je me sens épanoui totalement, a-t-elle confié aux caméras de M6. Nul doute qu'il lui tient la main aujourd'hui, alors qu'elle est en deuil. Aurélia a perdu sa jument avec laquelle elle nourrissait une relation complice depuis plus de trois décennies. Ma doyenne de la ferme. Ma mémé. Ma Daphné. Née au domaine il y a bien des dizaines d'années. Mon premier cheval rien qu'à moi. J'avais dix ans à peine. Et Dieu sait qu'on en a fait des bêtises toutes les deux. Tant de souvenirs. Toute mon enfance se retrouve dans ton regard ma belle. Puisses-tu rester avec nous quelques années encore. Avait-elle écrit à son propos il y a deux ans en la présentant à sa communauté. Ce 18 septembre l'heure était hélas aux adieux. Plus de 32 ans de bonheur avec toi ma chérie, bon voyage au pays des étoiles, tu vas me manquer terriblement a indiqué Aurélia a tristé. Comme un adieu à l'enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada